bonjour tout le monde c'est Selma j'espère que vous allez toutes bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto mini album avec les produits mes petits ciseaux je vous ai déjà présenté sur facebook et instagram la collection naturelle mais aujourd'hui j'ai le plaisir de vous montrer ce que j'ai réalisé avec pour la structure vous avez besoin de carton de 2 mm et pour les pages de papier basile blanc pour information vous pouvez trouver le carton bois dans les magasins d'encadrement maintenant je fais un pli tous les 10 cm sur les morceaux de basile j'ai réalisé l'opération sur les quatre morceaux de la même façon sur l'un des morceaux j'ai tracé un repère à 5 cm et je réalise à nouveau un pli je souhaite maintenant faire une découpe en diagonale je prends un autre repère à 5 cm avant de couper j'ai choisi de fermer ma petite pochette en faisant une couture machine après avoir découpé un morceau de papier de 4,6 sur 10 cm je le décore dans un premier temps j'utilise le fond d'écriture de la planche flower power puis je viens tamponner à la versafine noir le grand texte dans ce mini je vais utiliser beaucoup de die pour réaliser mes embellissements donc j'en ai fait un petit peu d'avance pour mettre en valeur les étiquettes et les stickers de la marque mes petits ciseaux je décide à chaque fois de faire un petit montage avec les dailles dans un premier temps je réalise le collage de mes petits dailles puis je vais choisir une petite étiquette stickers pour la coller par dessus personnellement je suis complètement fan de ces petites étiquettes stickers elles se glissent partout et tellement facilement c'est hyper agréable de scraper avec ma petite déco est maintenant terminée c'est mimi non ? je vous montre maintenant la décoration d'une page comme tout à l'heure j'utilise le même tampon pour réaliser quelque chose de léger puis je reviens avec la versafine noire pour apporter un petit peu de profondeur j'ai utilisé un tampon de la planche apidée et maintenant je fais le tour au feutre noir pour faire une étiquette on peut faire le bord avec n'importe quelle couleur d'ailleurs j'apporte une petite touche de peps en battant mon étiquette sur un papier vert si vous me suivez vous savez que j'aime faire des petites superpositions et là j'utilise une autre petite étiquette stickers que je viens cette fois coller sur un basil blanc pour réaliser un meilleur collage j'ai réalisé une couture machine mais sans le fil j'utilise un petit morceau de taille pour finir la décoration de ma page et je colle après avoir découpé un morceau de papier de 4 en 6 sur 4,5 je trace un repère j'ai réalisé une fausse couture à la machine et je positionne maintenant le masking tape je souhaite montrer que la petite bordure à poids jaune car la couleur est parfaite pour la série de papier comme tout à l'heure je réalise un léger fond de page sur mon basil blanc et je reviens après par dessus avec de l'aversa fine noir je ne colle pas directement ma photo car je souhaite regarder où est-ce que je peux placer au mieux les tampons que je fais à l'aversa fine noir comme tout à l'heure je découpe des morceaux de daille qui m'intéresse pour ma déco je fais une petite superposition avec les étiquettes pour finaliser ma décoration j'ai découpé la couverture dans le ski vertex jaune je vous donne maintenant toutes les dimensions pour pouvoir placer vos cartons et comme d'habitude j'en colle chaque morceau de carton avec la colle blanche à ph neutre je positionne mon réglé pour m'assurer un collage bien droit et je maroufle j'utilise un pinceau en poils synthétiques pour étaler la colle avec le play war je marque les rembords puis je viens découper les angles avant le collage pour un rendu plus net je remborde toujours les côtés opposés ce mini possède une double charnière j'ai décidé de le réaliser toutes les deux avec le même papier donc je procède par ordre les fentes les unes après les autres et je m'applique il est temps de passer à l'habillage intérieur maintenant j'ai déjà préparé mes papiers je vous ai donné les dimensions et tout simplement j'étale la colle sur le carton et je positionne mon papier mon mini s'ouvrant en deux parties j'ai décidé de faire deux charnières donc des trous de chaque côté dans les charnières je perce maintenant les trous dans les deux charnières évidemment il faut faire les trous aussi dans les pages mais attention à ne pas se tromper de charnières car la moitié sera percée à gauche et l'autre moitié à droite il est temps maintenant de relier les bonnes pages dans la bonne charnière j'ai simplement utilisé une ficelle blanche et réalisé un nœud le plus haut et le plus près possible du trou pour éviter qu'il ne se voit pour information mes morceaux de ficelle mesure environ 30 cm j'espère que vous avez aimé la technique de la double charnière ce tuto est bientôt terminé mais avant de vous laisser découvrir l'intégralité de ce mini je souhaite savoir quelle est votre collection de papier préférée ou celle que vous aimeriez que je scrape la prochaine fois j'ai hâte de lire vos commentaires maintenant alors comme d'habitude je vous laisse en description tous les liens vers mes réseaux sociaux ainsi que les liens des produits de la boutique mes petits ciseaux comme ça vous pourrez aller voir tout de suite le matériel vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait c'est le bon moment pour le faire ou actionner la petite cloche des notifications afin de ne rien rater de mes tutos je vous dis à très bientôt et bon scrap je peux vous dis à très bientôt C'est parti ! C'est parti !